Sous-titrage Société Radio-Canada Le local, géré par l'organisme Dolmissois par Ensemble, permet aux mamans de se regrouper avec leurs enfants, de suivre des ateliers et d'avoir un moment de répit. Si aucun nouveau bénévole ne se manifeste, la municipalité devra malheureusement vendre la bâtisse. Nous sommes allés à la rencontre de différentes personnes impliquées dans le projet. Ça a commencé par En de parents en plus. C'était vraiment, je pense que c'est eux qui nous ont comme rassemblés entre mamans. Puis le but était de répondre à un besoin dans le milieu. Puis on s'est mis à réfléchir à ce qu'on aimerait, puis à le bannel, à ce qui répondrait à nos besoins en tant que mamans à la maison. Et c'est vraiment en 2016 qu'on a débuté avec En de parents en plus. Puis ça a continué les années d'après. En de parents en plus, on était avec nous pendant un an à peu près. Et après ça, c'est ça, le but d'En de parents en plus, c'était de démarrer le projet, mais de nous laisser aller après ça. Puis on a commencé à aller approcher la municipalité. On a commencé à aller chercher des dons à la caisse. Puis finalement, la municipalité nous a offert la maison ici qu'on a, la maison de la Gourgana. C'est vraiment ça, qu'il y ait des parents qui aient le même désir de se rassembler, puis d'échanger avec d'autres mamans, puis les enfants aussi, créer des liens. La Gourgana, c'est une maison qui est un milieu de vie pour accueillir les familles qui demeurent à le bannel, mais on prend tous les types de familles aussi, même s'ils viennent de Dolbeau, peu importe. C'est vraiment une place où on veut qu'il y ait de l'entraide, que les parents socialisent ensemble, les enfants socialisent, qu'ils sortent de chez eux. Donc en gros, là, c'est ça la Gourgana. Puis c'est vraiment un comité de parents bénévoles qui ont mis en place la maison, les activités, qui ont acheté le matériel, sont allés à la recherche de financement. Puis grâce au financement qu'ils ont reçu, à la communauté aussi qui a été là, qui ont donné beaucoup de choses, bien, ils ont pu ouvrir ce bel espace. Ce qui arrive, c'est que le comité de parents bénévoles qu'il y avait au départ s'est essoufflé, les enfants ont grandi, les besoins étaient différents. Donc on est présentement à la recherche de nouveaux parents prêts à s'impliquer dans le milieu pour faire revivre la Gourgana et éviter qu'on perde cette belle maison. Nous, ce qu'on veut, c'est que la maison continue d'exister, puis qu'elle soit utile pour les familles d'Albanel et des alentours aussi. Que parents ensemble puissent venir encore faire des ateliers quand c'est possible. Puis, tu sais, c'est sûr que s'il n'y a pas personne qui vient, qui l'utilise, bien, on ne pourra pas la garder, on ne pourra pas malheureusement la garder toute notre vie. Puis ce n'est pas ça notre but. On veut que, on veut avoir un lieu pour nos familles d'enfants 0-5 ans. On a déjà la place, on a déjà les équipements, les équipements, il y en a en masse. Puis ensuite de ça, c'est de répondre aux besoins. Si le comité est en place, ce qu'ils ont besoin, c'est de juste se regrouper une fois de temps en temps, que les enfants s'amusent ensemble, se s'y habilisent. Bien, c'est ce qu'on veut, dans le fond. Si c'est de faire des projets, si c'est de trouver des sous pour engager une ressource, pour venir animer, c'est vraiment... Nous, ce qu'on veut, c'est que ça corresponde aux besoins des parents présentement. Bien, même les parents qui ont des enfants qui sont à l'école ou qui n'ont pas d'enfants du tout, sont les bienvenus quand même. Ils peuvent s'impliquer de la façon qu'ils veulent. Oui, puis ce n'est pas dit que... En ce moment, c'est visé 0-5 ans, mais si le besoin des parents, c'est qu'on vise 0-12, 0-12 aussi, c'est ouvert à tout intérêt. S'il y a des bénévoles, que ce serait ça leur projet d'amener, que ce soit multigénérationnel ici, bien, go, on y va, on veut ça. Oui. Pour l'instant, la maison est ouverte quand Josiane vient avec son équipe de parents salles. Puis sinon, ça se fait avec le comité. Dans le fond, quand il y avait un comité en place, c'était avec les bénévoles, ceux qui étaient disponibles, ils venaient, ils ouvraient la maison. Donc, c'était ça, les heures d'ouverture. Sinon, pour l'instant, ce n'est pas ouvert, vu qu'on n'a pas de bénévoles qui peuvent venir ouvrir. C'est ça. Moi, je l'ouvre tous les mercredis matin, de 9h30 à 11h30. Donc, le milieu revit, vraiment, les mercredis. Bien, ils peuvent contacter soit Josiane à part ensemble ou soit moi, Jessica, à la municipalité. Oui. Bien, la Gourganet a une page Facebook. Donc, vous pouvez joindre la page pour voir les activités, la recherche de bénévoles aussi. Des fois, ça peut être du bénévolat ponctuel. On a besoin de quelqu'un pour venir nous aider à faire telle activité. Donc, suivez la page, puis vous allez tout être au courant de ce qui se passe. Plusieurs entreprises touristiques de la MRC de Maria Chabdelaine bénéficieront de sommes investies dans le cadre de l'entente de partenariats régionales en tourisme du gouvernement caquiste. La députée de Robertval, Nancy Guimet, en a fait l'annonce par voie de communiquer cette semaine. Les entreprises choisies avaient déjà reçu une aide financière gouvernementale. Les sommes annoncées viennent donc bonifier cette aide. Aventuré de Girardville se verra donc octroyer un peu plus de 19 000 $ afin d'adapter et d'augmenter sa capacité d'hébergement. La pourvoirie d'Âmeville de Saint-Thomas-d'Idyme recevra 17 400 $ afin d'aménager un bain norvégien et d'ajouter trois unités d'hébergement à son offre. Et les douceurs de Mulan d'Albanel auront droit à 6 600 $ pour développer le volet agro-touristique de l'azinerie. Le comité organisateur de Cépages en fête revient en force cette année pour faire connaître différents producteurs de la région, mais aussi du Québec. Nous avons rencontré Marc Gagnon, président de l'organisation, pour nous parler davantage de la programmation les 9, 10 et 11 juin prochains. Après la fameuse pandémie qu'on vient de vivre, on s'est réunis, le comité, puis on s'est dit « qu'est-ce qu'on fait? » Parce qu'il y a encore des mesures qui sont imposées par le gouvernement, puis on a décidé d'y aller pareil. On a dit « là, il va faire beau, les gens ont hâte de sortir, puis nous on a hâte de faire un événement populaire, d'attirer des gens, puis de partager notre plaisir des vins. » Alors, on a invité des vignobles, j'en ai invité une trentaine, mais il y en a pas mal moins qui ont accepté, parce que c'est la période où eux sont au champ, fait qu'ils coupent les vignes, puis ils entretiennent leurs affaires pour l'été. Mais on a une dizaine de vignobles qui viennent, qui sont quelques habitués, mais il y a des nouveaux qui ne sont jamais venus, mais qui ont entendu parler des cépages, des cépages en fête, fait qu'ils ont décidé de venir essayer ça, puis j'étais bien content. Les nouveaux vignobles, c'est toujours plaisant, les nouveaux produits, les nouveaux goûts, fait que les gens vont pouvoir venir essayer ça, ça va faire du bien. Oui, notre ambassadeur, il va être là, c'est sûr, Mario, avec ses sept sortes de vins, là, lui, ils sont tous sortis, fait qu'ils sont embouteillés, prêts à être dégustés, là. Fait que Mario va être là, il va avoir des vignobles de la région, là, Couchepagane de Métabé-de-Chouane, après ça, Bonté-Divigne de Robertval, qui vont être là. Puis Mario, il va avoir vignobles Prémont, là, de Saint-Angèle-de-Prémont, après ça, l'île de Bacchus, à l'île d'Orléans. Ça, c'était un cadeau qu'il nous a fait, là, moi, j'étais bien heureux de ça. Puis il y en a d'autres qu'on est en train de négocier leur venue, là, mais ils vont avoir des baux. On visait une programmation. La première année, c'était plus classique. La deuxième, on a dit, on va aller plus dans le populaire. Puis là, cette année, on donne le coup. Là, on fait sortir le monde. Fait qu'on a réussi à engager un groupe, là, Just Do It. C'est un groupe de Québec qui font des covers, mais qui sont vraiment bons, là. La chanteuse, elle a une voix formidable. Puis notre coup de circuit, si on peut le dire, là, c'est Sarah Dufour, là, samedi soir, là. Ça, c'était inespéré, là. On était chanceux. Il y avait une fanelle qui n'était pas en spectacle. Fait que là, on a réussi à l'attirer, puis on est bien contents. On mise, là, beaucoup sur sa présence de elle, mais que la population vienne voir une fille d'ici, là, performer. Puis là, bien, on se voit ce qu'on doit. Sarah, c'est la vedette de l'heure au Québec, là. Fait qu'on est bien contents. En fait, là, il y a le traditionnel, je dis traditionnel, 5 à 7 d'ouverture. C'est plus protocolaire, là, avec la ville, où on invite des gens à venir pour l'ouverture officielle, avec un petit discours. Puis on présente Mario, puis après ça, il y a quelques artisans qui viennent. Mais c'est plus sur invitation, là, parce que, tu sais, c'est pas tant, là, il n'y a pas de dégustation à faire, là. Il n'y a rien d'autre que d'écouter des gens parler. Mais c'est ça, le jeudi soir, là, 5 à 7, mais c'est ça. Mais le vendredi, samedi, là, c'est sur la centre-ville, sous Chapiteau. Beau temps, mauvais temps, là. La première année, on était dehors, il faisait 34. La deuxième année, on était en dedans, il faisait 10. Fait que ça, là, on vise 25 en dedans. On va pouvoir ouvrir les côtés, là, puis être plus dehors. Mais c'est ça, on s'attend à un bon achalandage, là. On pense que les gens, bien, en tout cas, nous autres, on est convaincus que les gens ont hâte de sortir. Puis partenaires, on est là-dessus, présentement. Là, on a notre commanditaire officiel, qui est Jean Dumas-Fort de Dolbeau, ici. La MRC, la ville de Dolbeau-Mistassini, qui sont nos partenaires majeurs. On a la Caisse populaire Desjardins, aussi. Puis les autres, bien, on est en pourparlers. Il n'y a rien encore de terminé, là. Mais il y en a quelques autres, aussi, qui vont être annoncés, là, lors du festival. Il n'y a pas de prix d'entrée pour venir voir les spectacles, hein. C'est gratuit. Nous, ce qu'on espère, c'est que les gens achètent, là, les ensembles de départ, de dégustation, parce que c'est comme ça qu'on finance, puis qu'on peut payer des artistes. Mais il n'y aura pas d'entrée, là, de coût d'entrée, là. C'est libre à tous. Le 9, le 10 et le 11 juin, au centre-ville de Dolbeau-Mistassini, sont un énorme chapiteau. On a grossi le chapiteau cette année, là, parce qu'on s'attend à voir plus de monde. On se croise les doigts. Mais on est confiants. On est confiants. C'est le retour de la Bibliothèque des semences de la Société de gestion environnementale. En collaboration avec les bibliothèques de Dolbeau-Mistassini, la SGE propose gratuitement différentes graines à semer dans votre jardin. La chargée de projet, Yelena Bikabika, nous en dit davantage. Le principe, c'est que les citoyens peuvent venir à la bibliothèque et récupérer des enveloppes dans lesquelles il y a des graines. On propose une sorte de, comme une vingtaine de variétés de graines. On a des légumes, on a aussi des fines herbes. En fait, ils viennent ici, ils prennent au maximum trois variétés de graines et après, ils peuvent aller les planter chez eux. Ils ont aussi avec eux toute une sorte de liste de références qu'on leur propose à la bibliothèque qui peuvent les aider dans leur premier pas de jardinage. On leur propose aussi quelques idées de recettes et aussi des idées pour conserver les graines des semences qu'ils auront plantées. Les enveloppes, elles ont été préparées par trois bénévoles qui viennent de la polyvalente des 80 qui appartiennent au volet communautaire. Donc, c'est eux qui ont mis toutes les graines dans les enveloppes, qui ont un peu écrit et c'est ça qui ont aidé vraiment à faire ce projet. Alors du coup, c'est complètement gratuit et les semences aussi biologiques, on les a achetées à Semences Ancestrales Québec. Le but de ça, en fait, c'est d'encourager les gens à jardiner ? Oui, c'est ça, encourager les gens à jardiner, mais aussi aider au développement de l'agriculture urbaine, de permettre aussi à tous d'avoir un accès à une alimentation durable, saine, locale aussi, et que tout le monde puisse reprendre un peu la main sur leur alimentation. Du coup, on peut les retrouver aux deux circuits de salle de Dolbo-Mistassini. Donc, on a une boîte qui est à Dolbo et une autre boîte qui est à la bibliothèque de Mistassini. On a aussi un catalogue avec les différentes graines qu'on a et en fait, ça explique à chaque fois comment est-ce qu'ils peuvent semer leurs graines. Donc, on a par exemple à quelle profondeur ils doivent les planter, à quelle distance ils doivent être entre chaque semence, aussi quel est le besoin au niveau de l'ensoleillement. Donc, il y a un peu un guide et vraiment les références de la bibliothèque avec tous les livres qu'il y a de jardinage sont vraiment là aussi pour les aider s'ils ont besoin d'un peu plus de lecture. Ici, vous avez un guide de toutes les références de jardinage que la bibliothèque suggère. Donc, il y a comme au moins une quarantaine de suggestions de références. Après, vous avez aussi un petit guide d'explication de comment ça fonctionne, la bibliothèque, donc avec, voilà, c'est ça, le nombre d'enveloppes que vous avez le droit de prendre par jour. Puis après, vraiment, les références que vous pouvez aller voir, comment cultiver, comment récolter. Et puis après aussi, le principe, c'est aussi que les gens puissent après repartager entre eux les semences qu'ils auront eues là-dedans. Le catalogue avec, du coup, toutes les différentes semences qu'on propose, les différentes semences qu'on propose. Et donc, voilà, à chaque fois, vous avez, par exemple, là, on a une variété de courgettes. Et donc, du coup, on a des notes avec vraiment, voilà, la profondeur, l'ensoleillement qui est nécessaire, la distance entre chaque semence. Donc, c'est ça un peu tout ce qu'on propose aux citoyens. Il faut d'abord les planter à l'intérieur et vraiment attendre le mois de juin plutôt pour les planter parce que, oui, étant donné le climat, il faut vraiment attendre que le soleil soit là pour pas qu'on risque d'avoir un gel qui fasse mourir les semences avant qu'elles aient pu éclore. Ça sera disponible jusqu'à ce que les graines soient terminées et après, on relancera certainement ça l'année prochaine. L'entreprise Dolmisoise Parallèle 49 possède un tout nouveau domaine afin de produire son délicieux sirop de bouleau. Les propriétaires Carole Martel et Isabelle Gagnon nous ont fait visiter leurs nouvelles installations en annonçant de beaux projets pour l'avenir. Bien, ici, vous êtes au domaine Parallèle 49, là où on exploite, en fait, où on fait le sirop de bouleau. On est situé à Saint-Méthode depuis... On est ici environ depuis le mois d'octobre, donc c'est tout récent. On a fait l'acquisition du domaine en particulier parce qu'il nous donne la possibilité d'exploiter, justement, les peuplements de bouleau et de pouvoir faire du sirop de bouleau. Puis là, ça représente à peu près combien de bouleau, justement, là? Combien de... Bien, on a évalué qu'on a un potentiel environ de 2000 bouleaux. Donc, environ 2000 entailles, là, c'est un entaille par bouleau. Présentement, là, c'est ce que ça représente. On n'a pas entaillé 2000 bouleaux cette année, mais dans l'avenir, c'est ce qu'on envisage. Avec 2000 entailles, là, on devrait se situer à l'entour de 400 à 500 litres de sirop par année. Alors que cette année, on vise environ 300 litres pour 1500 entailles. Puis comment ça a commencé pour vous, cette aventure-là? Comment vous vous êtes mis à développer ça? Bien, j'ai toujours aimé la sériculture. Donc, plus jeune, j'entend rien des érables. Puis ma conjointe Isabelle, qui est aussi la copropriétaire, avait reçu une bouteille de sirop de bouleau en cadeau il y a quelques années. Puis en redécouvrant, en découvrant le produit, on dirait que ça a éveillé l'intérêt, justement, le goût de la sériculture, mais de se diriger vers le sirop de bouleau puis d'essayer, justement, de faire un sirop de bouleau. Donc, c'est de là que c'est parti. Donc, la demande est là, la demande, elle est forte. On est aussi probablement le seul producteur régional. Puis on va être les gens aiment découvrir des nouveaux produits. Puis le produit, en tout cas, à venir jusqu'à maintenant, il plaît, puis il offre beaucoup de possibilités. Donc, c'est la raison pour laquelle aussi, on devait être développé pour être capable de répondre à la demande puis répondre aussi à nos clients qui nous en demandaient davantage. Puis là, bien, on l'a vu un petit peu tantôt avec Isabelle, ça a l'air de tout cuire en assez petite quantité quand même. Oui. Oui, bien, c'est ça. Nous, la façon dont on travaille, c'est avec induction, donc vraiment, là, des chaudrons. Pourquoi on travaille avec ça? C'est qu'on a élaboré notre plante de cuisson. Puis on le travaille de cette façon-là parce que ça nous permet de contrôler la cuisson, contrôler la température. Bien, c'est un peu par hasard qu'on l'a élaboré comme ça, qu'on l'a trouvé de cette façon-là, mais on s'est rendu compte, là, au fil du temps que pour nous, là, c'est la meilleure façon de faire. Les objectifs, on commence à en avoir atteint déjà pas mal de nos objectifs. C'était au départ, là, de l'établir, de s'établir, d'être chez nous, de raffiner le produit. C'est peut-être d'augmenter encore un peu la production, mais toujours en conservant la qualité. On ne veut pas augmenter de beaucoup au détriment de notre qualité puis aller vers des équipements qui nous rendraient... Peut-être, oui, on pourrait augmenter un peu plus le nombre de litres par année, mais on ne veut pas sacrifier... Disons que présentement, on s'attend de produire peut-être 300 litres de sirop cette année, mais on aimerait peut-être se diriger vers 500-600 litres par année. Puis à ce moment-là, bien, ça nous permet de le vivre, puis ça nous permet aussi de le faire nous-mêmes. Conserver un côté artisanal, dans le fond. Oui, le volet industriel, à grande échelle, est pas dans nos objectifs. Puis de toute façon, avec le boulot, c'est pas la même chose non plus. C'est comme on vous l'a dit, c'est plus... Le mode de production est plus raffiné, est assez exigeant, sans rien enlever à l'érable. Donc c'est la raison pour laquelle on veut quand même conserver, on va dire de même, on veut pouvoir participer à toutes les étapes. Ce qui nous permet de le faire en ce moment, c'est d'améliorer aussi les prochains, les objectifs. C'est, en gros, d'en connaître davantage. Mais le but, c'est qu'à partir de l'an prochain, on travaille justement pour ouvrir au grand public pendant la période des sucres, sur fin de semaine. Donc les gens vont pouvoir venir ici, découvrir justement, c'est quoi la production de sirop de bouleau. On veut faire de l'interprétation, de l'interprétation à l'intérieur. Mais aussi, il va y avoir tout un volet dégustation. Parce que, puis vous aurez peut-être la chance de le voir tout à l'heure, on va avoir six à sept produits différents. C'est qu'on va permettre aux gens de goûter au départ à la sève. Mais après ça, toute la gamme, toutes les étapes, aller jusqu'à... On ne sera même pas le sirop de bouleau. On peut parler même de caramel de bouleau parce qu'on a sorti aussi un caramel de bouleau. Donc il y a de la crème de bouleau, il y a du caramel de bouleau, il y a du concentré de bouleau, et il y a du réduit de bouleau. Donc l'an prochain, les gens vont... C'est ce qu'on veut partager. Nous, on veut le faire connaître justement au grand public. Bien, ça commence là, en fait. Quand on arrive du terrain où la sève a été récoltée, donc ici, bon, il y a un tuyau que vous voyez là, et puis qui sert à transverser la sève dans ce réservoir-là. Donc la sève qui arrive du terrain, ça arrive ici. On ne peut lui pas en contenir jusqu'à 1500 litres. Donc, puis c'est le minimum que ça prend à nous de toute façon pour pouvoir démarrer la prochaine machine parce que... Je vais vous dire pourquoi. Donc, du bassin, on passe dans cette machine-là qui est une machine à osmose inversée. Donc ce que ça fait, ça, parce que quand la sève de bouleau arrive dans ce bassin-là, elle est à 0,7 % de sucre. Donc 0,7 briques. On appelle ça des briques. Donc, il faudrait la bouillir vraiment extrêmement longtemps pour pouvoir obtenir du sirop, comparativement au sirop d'érable où la sève est beaucoup plus sucrée en arrivant. Donc ça passe dans cette machine-là. Cette machine-là, ce qu'elle fait, c'est qu'elle retire une grande quantité d'eau de la sève et retient le sucre. Donc, on fait passer ça ici. Il y a une grosse membrane qui s'occupe de ça dans le poteau qu'on voit ici. Donc, c'est là-dedans que se trouve la membrane qui fait la séparation. Donc, l'eau qui est retirée de la sève se retrouve dans ces réservoirs-là. Et pourquoi je vous disais que ça prend beaucoup de sève, c'est que cette eau-là, on la réutilise ensuite pour nettoyer la machine. Parce que qui dit sucre, dit bactérie. Donc, il faut une eau pure. On ne peut pas utiliser une eau qui a du chlore dedans. Donc, on réutilise l'eau qui a été retirée de la sève pour ensuite dessucrer la membrane puis nettoyer la machine. Après ça, ce qui est important après toutes les utilisations. Ensuite, le concentré qui va lui rester dans le bassin. Il est amené par un autre tuyau jusque dans le réservoir du bout qui est ici. Et ça, c'est ce qu'on va bouillir. Donc, c'est vraiment un concentré de sève. Quand il est rendu ici, une fois qu'il passe dans la machine, on l'a monté à 12 %. Donc, on passe de 0,7 % à 12. Et là, c'est beaucoup moins long à bouillir, c'est sûr. À partir de là, on transvide dans nos chaudrons. On fait bouillir. On monte ça jusqu'à 61 briques parce que froid, une fois refroidi, ça donne 66 briques, ce qui est nécessaire pour la conservation du sirop et sa texture aussi. Tout ça, un sirop, c'est à 66 briques. Quand ça, c'est terminé, on le passe ici dans le sirotier. Donc, on le passe ici dans le sirotier. En fait, ça, c'est pour filtrer le sirop. Donc, les dernières impuretés qui auraient pu rester, bien, ça passe là-dedans. Il y a un vacuum. Puis, on recueille le sirop. Donc, ici, c'est un bain-marie parce que le sirop, il faut qu'il soit à 85 degrés pour l'embouteiller pour que ça stérilise les bouteilles. Donc, ça, ça chauffe. C'est de l'eau chaude qui est tout le tour de l'équipement. On verse le sirop à l'intérieur ici une fois qu'il est passé dans le filtreur. Ça réchauffe le sirop une fois qu'il est à 85 degrés, bien, il reste à l'embouteiller. Ensuite, donc, vous voyez le petit bec verseur. Donc, on embouteille encore à la main. En fait, c'est ça, notre bain-marie, nous, il est muni d'un bec verseur. Donc, on embouteille encore tout à la main. C'est pas automatisé. Vous voyez qu'il y a les petits... les petites poignées ici. Donc, il est adapté à toutes les bouteilles. Donc, on embouteille une bouteille à la fois, que ce soit nos formats de 100 millilitres, de 250 et notre nouveau format cette année de 500 millilitres. Le nouveau format de 500 millilitres, je vous amène ici, parce qu'on les étiquette aussi ensuite à la main. Donc, on n'a pas d'étiqueteuse non plus automatique. Donc, voilà les formats. Le 500 millilitres, on se le faisait demander beaucoup par les restaurateurs, donc, qui en utilisent en grande quantité. Donc, on a décidé de faire un format un peu plus gros. Par contre, il est aussi disponible pour les consommateurs, M. et Mme Tout-le-Monde, qui voudraient se procurer un gros format. L'année prochaine, on a l'intention d'ouvrir pour l'agrotourisme, donc, pendant la saison, d'accueillir les personnes sur place, puis de faire vraiment voir, comme on a fait avec vous aujourd'hui, c'est quoi le processus. On part de l'arbre, et on se retrouve avec une bouteille de sirop comme ça, leur montrer tout le travail que ça démontre. C'est une transformation qui est somme toute simple, mais qui est quand même délicate. On part de la sève et on se retrouve avec un sirop. Donc, on veut leur montrer toutes les étapes, leur faire goûter aussi la différence. Bon, la sève, comment c'est pas sucré par rapport au concentré, par rapport au sirop ensuite. C'est souvent des essais-erreurs, les choses qu'on découvre. Donc, je dirais, les résidus qui sont filtrés, qui sont tout à fait comestibles, aussi bons que le sirop, mais, par exemple, la mousse qui reste dans le sirotier une fois qu'on a filtré. La mousse qui est filtrée, elle aussi, donc on la transforme en crème. Ce qui reste de caraméliser, un peu plus caramélisé dans le bain-marie, bien, on s'est rendu compte que ça se transformait comme en caramel. Donc, on n'a pas... On ne les commercialise pas. On n'en a pas en énorme quantité, mais c'est intéressant quand même de découvrir ça. Puis c'est des choses qu'on peut faire goûter aux gens quand ils viennent nous visiter ici. On a quand même une variété de goûts. C'est assez complexe comme goût, mais c'est pas un goût de mélasse, très brut. C'est vraiment subtil. Et justement, tu nous en parlais un peu tantôt, c'est utilisé de plus en plus en cuisine aussi dans les restaurants. Oui. On a des... On se doutait. On avait entendu dire que les restaurateurs recherchaient beaucoup ce produit-là, en fait. Surtout ceux qui travaillent avec les produits du terroir. Puis on a constaté que c'était le cas. Dans la région, il y a des restaurateurs qui nous ont approchés tout de suite quand ils ont su qu'on faisait du sirop de bouleau. Donc le restaurant Le Beaumier-Saint-Félicien, ils l'utilisent beaucoup. On a le restaurant La Cuisine aussi à Chicoutimi. Il y a le Dravaire à Roberval où on était rentrés aussi. Donc quand ils rouvriront, j'imagine qu'on sera encore avec eux. Puis bon, selon la quantité qu'on produira cette année, bien on verra peut-être à développer encore ce marché-là. Mais oui, c'est un produit qui est intéressant parce qu'il est tellement polyvalent. Cette année, on a un côté comme de l'autre, c'est un peu plus compliqué. Nous, avec la saison qu'on a eue, on n'a pas été capable de faire énormément de sirop, donc beaucoup moins de sèvres que prévu, donc beaucoup moins d'eau de bouleau. Donc on n'a pas plus l'heure à fournir. Puis eux, de leur côté aussi, ils ont eu des contraintes. Donc c'était un peu plus compliqué. On a remis ça cette année. Donc oui, ça va se faire. C'est la hurlante qui va être faite avec l'eau de bouleau. Donc la microbrasserie Coureur des Bois, le partenariat se concrétise cette année. Super. C'est ce qui complète le bulletin de cette semaine. Pour plus d'informations locales, abonnez-vous à notre page Facebook. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501